La lettre de Paul aux Éphésiens La manière dont Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse est particulièrement intéressante. C'est une histoire qu'on peut lire dans Actes chapitre 19. Éphèse était une ville immense, qui en fait était l'épicentre du culte dédié à la plupart des dieux grecs et romains. Pendant plus de deux ans, le séjour missionnaire de Paul y avait été très efficace, ce qui a conduit un nombre important de personnes à devenir disciples de Jésus. Et quelques années plus tard, après avoir été emprisonné par les romains, Paul a écrit cette lettre. La structure du texte divise cette lettre en deux moitiés bien distinctes. Dans la première moitié, Paul relate l'histoire de l'Évangile, la tournure qu'elle a prise en culminant avec Jésus et comment celui-ci a créé sa communauté multiethnique de disciples. La seconde moitié de la lettre est ensuite reliée à la première par l'expression « par conséquent ». Et Paul y décrit comment l'histoire de l'Évangile devrait influencer chaque aspect de notre vie pour transformer notre histoire non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans notre environnement, notre communauté et bien entendu dans nos familles. Voyons donc plus en détail comment Paul va développer tout ça. Le chapitre 1 s'ouvre sur un superbe poème dans un style traditionnel juif, où Paul loue Dieu le Père pour les merveilles qu'il a accomplies en Jésus-Christ. Depuis l'aube des temps, le Père avait planifié d'élire et de bénir un peuple en alliance avec lui. Il s'agit de la famille d'Abraham dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Et maintenant, à travers Jésus, tout le monde peut être adopté par cette famille. La mort de Jésus couvre nos pires péchés, nos pires défaillances, et c'est en lui que nous bénéficions de la grâce de Dieu. En fait, selon Paul, cette grâce nous a offert un nouveau moyen de comprendre chaque aspect de nos vies. Il déclare dans le chapitre 1, verset 10, que le plan de Dieu était de réunir toute la création des cieux et de la terre sous le règne de Christ, titre qui veut dire le Messie. Ainsi, le plan de Dieu a toujours été d'engendrer une grande famille d'êtres humains, renouvelés et unis en Jésus le Messie. Selon Paul, ce dessein divin s'est clairement manifesté dès lors que nous avons été intégrés à cette famille. Par ce « nous », il fait référence aux Juifs d'origine et à la famille d'Abraham. Mais ensuite, Paul utilise le terme « vous ». Et là, il veut parler des non-juifs. Vous avez tous entendu parler de Jésus et du salut offert à travers lui, puis vous avez été intégrés à cette famille par l'œuvre du Saint-Esprit. Il évoque donc ici les événements tirés des récits du Livre des Actes sur la manière dont l'Esprit de Dieu a rassemblé en Jésus les Juifs et les non-juifs dans une seule et même famille. C'est exactement comme la promesse de Dieu faite à Abraham des siècles auparavant. Notez aussi comment Paul commence son poème en parlant de Dieu le Père, puis de Jésus le Fils, et pour finir par l'Esprit. Tous les trois travaillent ensemble, pendant que Paul raconte l'histoire de l'Évangile. C'est vraiment génial. Après le poème, Paul enchaîne avec une prière. Il prie pour que ses disciples de Jésus ne se contentent pas de connaître théoriquement l'Évangile, mais qu'ils expérimentent sa puissance de manière personnelle, pour qu'il soit revitalisé par la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puis l'a établi et élevé souverain du monde entier. Au chapitre 2, Paul reprend et approfondit certaines idées clés du poème du chapitre 1, notamment la grâce de Dieu et cette nouvelle famille multi-ethnique de Jésus. Il commence en racontant à nouveau comment ces chrétiens non-juifs en sont venus à connaître Jésus. Avant d'entendre parler de Jésus, ils étaient physiquement vivants, mais spirituellement morts, prisonniers d'une vie sans but, empreintes d'égoïsme, du péché, et se retrouvaient piégés à la merci des forces occultes. Et pourtant, dans son amour et sa miséricorde infinie, Dieu les a étonnamment sauvés. Il a pardonné tous leurs péchés et a fusionné leur vie avec la vie de résurrection de Jésus, les ramenant eux aussi à la vie par la même occasion. Alors, ces nouveaux êtres humains, recréés en Jésus, découvrent avec joie l'ensemble de ce que Dieu leur a réservé, à savoir un appel renouvelé, des destinées et œuvres nouvelles. Non seulement ils ont découvert la grâce de Dieu, mais en plus, ils ont été accueillis dans une nouvelle famille. Avant d'entendre parler de Jésus, ces non-juifs n'étaient pas seulement séparés de Dieu, ils l'étaient aussi par rapport au peuple de son alliance, la famille d'Abraham. Alors, pour des raisons pratiques, les commandements de l'alliance du Sinaï formaient une espèce de muraille autour de la famille. C'était une sorte de barrière qui les séparait de la plupart des non-juifs. Mais les lois de la Torah ont été accomplies en Jésus. Et la barrière a été détruite. Les deux groupes ethniques sont devenus, selon les termes de Paul, une nouvelle humanité réunie en Dieu lui-même et vivant dans un climat de paix. Paul s'émerveille ensuite dans le chapitre 3, du caractère unique de son rôle, qui est celui d'apporter cette bonne nouvelle aux non-juifs. Et même s'il est en prison, il loue Dieu de lui avoir donné la chance de voir cette famille de l'alliance croître au point de devenir si grande. Paul clôture donc la première moitié de la lettre avec une autre prière. Cette fois, il prie pour que les disciples de Jésus soient fortifiés par l'Esprit de Dieu, afin qu'ils saisissent pleinement et comprennent l'amour que Christ a pour son peuple. Quant à la seconde moitié de la lettre, elle débute avec un Paul qui passe à la vitesse supérieure. Il commence par inciter le lecteur à mettre en parallèle l'histoire de l'Évangile avec celle de sa propre vie, pour analyser la manière dont il l'amène. Paul commence donc au chapitre 4 par aborder les aspects de la vie quotidienne de l'Église, car elle est une grande famille rassemblant tout type de personnes. Alors, il insiste sur le fait que ces personnes ne font qu'un, et le terme « unique » est capital dans ce chapitre. Elles forment un corps unique, rattaché par un seul esprit, ayant un Seigneur unique et une foi unique. Elles ont un baptême unique, elles croient à un en Dieu unique, ça en fait un paquet d'unités. Cependant, Paul précise que l'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Il poursuit en détaillant comment la nouvelle famille en Jésus est composée de plusieurs types de personnes, vraiment très différentes les unes des autres. Mais ils sont tous équipés de l'unique Saint-Esprit, chacun utilisant ses propres talents et passions pour servir et aimer son prochain et bâtir l'Église. Et là, il utilise deux métaphores vraiment géniales. L'une est celle de l'édification de l'Église comme un nouveau temple, et l'autre représente les disciples qui sont tous en train de constituer une nouvelle humanité dont Jésus est la tête. Cette nouvelle humanité est une métaphore qu'il va continuer d'utiliser dans les deux chapitres suivants. Paul incite chaque chrétien à ôter son ancienne humanité comme en ôte de vieux vêtements, puis à revêtir sa nouvelle humanité dans laquelle l'image de Dieu a été rétablie. Il poursuit ensuite dans cette longue section où il oppose cette nouvelle humanité à l'ancienne. Ainsi, au lieu de mentir, les nouveaux humains doivent dire la vérité. Au lieu d'entretenir la colère, ils résolvent leur conflit dans la paix. Au lieu de voler, les nouveaux humains sont généreux. Au lieu de se livrer au commérage, ils se servent de la parole pour encourager leurs prochains. Au lieu de prendre leur revanche, les nouveaux humains pardonnent. Au lieu de céder à chaque pulsion sexuelle, les nouveaux humains entretiennent la maîtrise de soi et contrôlent leur désir charnel. Au lieu de s'enivrer, les nouveaux humains se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Puis, ils énumèrent quatre différentes manières par lesquelles cette influence se manifeste. Les deux premières sont liées au chant. Chanter ensemble, mais aussi chanter seul. C'est assez intéressant de voir que le chant ou la musique soient les premières choses qui viennent à l'Esprit de Paul concernant les effets de l'Esprit dans la vie du peuple de Jésus. Le troisième signe de l'influence de l'Esprit est d'être reconnaissant pour tout. Et le quatrième est que l'Esprit amènera les disciples de Jésus à s'humilier devant les autres tout en les élevant et en les considérant comme étant plus importants qu'eux-mêmes. Un quatrième point que Paul développe en montrant comment il se traduit dans un mariage chrétien. Disons qu'on a une épouse disciple de Jésus. Elle est censée respecter son mari et lui transférer sa responsabilité au sein du couple. De son côté, le mari est censé aimer son épouse et exercer sa responsabilité par l'abandon de toute tendance égoïste en priorisant le bien-être de son épouse par rapport au sien. Selon Paul, ce genre de mariage est une reproduction de l'histoire de l'Évangile. Les actes du mari rappellent ceux de Jésus, son amour est le sacrifice de sa personne. Et les actes de l'épouse rappellent ceux de l'Église qui se contentent d'être aimés et renouvelés par Jésus. Paul applique ensuite le même principe aux enfants vis-à-vis de leurs parents ainsi qu'aux esclaves vis-à-vis de leurs maîtres. Paul clôture la lettre en rappelant à ses chrétiens la réalité des forces occultes. Il s'agit d'êtres et de puissances spirituelles qui feront tout pour empêcher l'unité au sein du peuple de Jésus et pour compromettre leur nouvelle humanité. Paul les incite donc à tenir ferme et à revêtir cette armure métaphorique, qu'il décrit en détail. En fait, Paul a tiré toutes les références à cette armure du livre d'Ésaïne, notamment la description que fait Ésaïe du roi messianique. Car en tant que disciples du Messie, nous devons nous approprier les attributs du Messie puisque nous formons le corps de Jésus. En clair, Paul veut dire, à mon sens, que les chrétiens que nous sommes devons faire en sorte de nous baser constamment sur la prière et les Écritures dans nos relations avec les autres pour nous permettre de croître et mûrir en tant que disciples de Jésus. Et voilà en quoi consiste la très puissante lettre aux Éphésiens. C'est là où Paul résume l'intégralité de l'histoire de l'Évangile et comment il est censé redéfinir chaque aspect de notre vie. C'est là où Paul résume l'intégralité de l'Évangile et comment il est censé redéfinir chaque année. C'est un écran de l'évangile